Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du petit normand. Comme tous les dimanches, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans mon cabinet de voyance où je partage avec vous mes connaissances de l'oracle du petit normand. Et si vous avez suivi ma chaîne, la dernière vidéo que j'ai postée cette semaine, c'était concernant l'arrivée de mon livre et de mon jeu. Donc le livre qui est là, entre les mains, c'est vraiment magnifique, je l'adore. Très épais, très bien illustré. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dedans. On parle beaucoup de techniques, vous avez des combinaisons, vous avez aussi des cartes à jouer. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir. Malheureusement, pour l'instant, le livre est en anglais et je compte vraiment travailler pour qu'on puisse avoir une version francophone de ce bouquin. J'ai vraiment envie que tout le monde puisse en profiter, tout le monde puisse apprendre. J'ai mis tout mon cœur et toute ma vie dans ce livre. Et vous avez vu aussi le jeu, magnifique jeu, avec bord doré. Très bonne qualité de carte. Et la texture, elle est soyeuse. Elle n'a pas la texture d'une carte à jouer, ni d'une carte de tarot normale. C'est, comment dire, c'est soyeux. C'est soyeux. Il faut vraiment le toucher pour le comprendre. Et vous avez aussi, pour ceux qui demandaient, ça arrive dans une jolie petite boîte comme ça. Très bien fait. Et en plus des cartes, vous avez trois cartes supplémentaires pour l'homme, la femme et l'enfant. Parce que les gens m'ont toujours demandé est-ce qu'on pourrait avoir un jeu avec un peu plus. Même si moi, dans mon système du petit et normand, on n'a pas besoin d'une version plus étendue du petit et normand. Il est parfait en lui-même, ses 36 cartes. Et je pense que rajouter des cartes, ça peut altérer le bon fonctionnement de l'oracle. Donc moi, je suis traditionnel sur ce point-là. Je respecte l'oracle comme il est. Je ne le modifie pas. Je modernise un peu les significations, certes. Mais je garde, voilà, l'essence même. Et donc voilà, j'ai partagé avec vous le unboxing, on va dire, du jeu et du livre. C'est ma femme qui a bien voulu filmer. Parce que je voulais vraiment partager ce moment unique avec vous. Parce que vous faites partie de l'aventure depuis le premier jour. Les gens qui m'ont encouragé à écrire. Les gens qui m'ont encouragé à créer des cartes. Donc vraiment, c'est grâce à vos encouragements et à votre sollicitude qui donne ces résultats. Donc merci encore une fois. Vous êtes dans mon cœur. Et pour ceux qui veulent précommander le jeu et le livre, faites-le. C'est sur Amazon. Vous allez le trouver sur Amazon. Les livraisons vont commencer d'ici 6 à 8 semaines. Apparemment parce que l'éditeur m'a dit. Et voilà, il vous sera envoyé. Et la qualité, vous verrez, c'est extraordinaire. C'est super. C'est au-delà de ce que j'espérais. Il n'y a pas d'équivalent pour comment les jeux en qualité, je veux dire, parce qu'ils ont des grands moyens. Les éditeurs américains, ils ont les moyens, ils ont les contacts, ils sont dans le métier. Donc c'est plus facile pour une maison d'édition d'offrir. Un jeu magnifique pour pas cher, quoi. Celui-là, il sera vendu à 14,99$. Vous vous rendez compte ? Et moi, pour faire le même, ça va me coûter trois fois plus, quoi, quand on est des petits business. Donc le petit jeu, vous l'aurez à moins de 13 euros, je dirais. À tout cas, c'est 13 euros. Et après, avec Amazon, vous avez des frais de port qui sont abordables aussi. Donc vraiment, vous allez avoir un jeu magnifique pour pas cher. Et je suis très content pour ça, de pouvoir offrir quelque chose d'accessible à tous mes fans, à tous ceux qui m'encouragent. Donc merci beaucoup. Et merci à ceux aussi qui m'ont envoyé des commentaires vraiment fabuleux. Je salue toujours la Belgique. Je salue aussi l'Italie, le Brésil. Vous êtes beaucoup à regarder ma chaîne. Cette chaîne est devenue une chaîne internationale. Et une petite référence pour l'oracle du Petit Lenormand. Je suis très content parce que je veux vraiment, comment dire, redorer un peu le blason du Petit Lenormand parce que c'est un oracle qui vaut la peine. Et beaucoup d'oracles de nos jours, que ce soit l'oracle bleu, l'oracle de la triade, il y a pas mal d'oracles qui sont nouveaux, on va dire, mais qui sont un dérivé du Petit Lenormand. On retrouve beaucoup de jeux. Le premier jeu qui contient la carte du consultant, la consultante, c'est vraiment l'oracle du Petit Lenormand. Dans les autres jeux, comme par exemple le petit jeu de 32, les cartes à jouer, on choisit toujours une carte d'après l'âge, d'après l'apparence aussi du consultant, de la consultante, reine de cœur, roi de cœur. Mais c'est vraiment dans le Petit Lenormand qu'on retrouve une carte assignée qui ne change pas malgré la couleur des yeux, la corpulence, la taille, la religion, peu importe. La carte de la consultante reste toujours celle de la consultante et du consultant pareil, ça ne va jamais changer. Donc sachez-le, beaucoup de vos oracles que vous avez maintenant, qui fonctionnent très bien, parce qu'ils sont, comment dire, ils sont nés de l'inspiration, le normand. Si vous venez de découvrir ma chaîne, je vous encourage à vous abonner car il y aura plein plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, des petites surprises aussi que je vais préparer. je vous dirai ça en temps des lieux. Donc il y a pas mal de choses, donc abonnez-vous, partagez-la, si vous avez des amis, des connaissances, des personnes, des groupes d'études aussi qui font le Petit Lenormand et qui veulent approfondir leur connaissance et avoir un peu, comment dire, comment dire ça, une mise à jour, on va dire, de l'oracle. Donc je vous encourage vraiment à partager ma chaîne et à vous abonner, vraiment. Et c'est un lieu, comme je vous dis, où on partage, où, voilà, où règne le partage. Et le but, c'est vraiment de pouvoir créer une paix, une sérénité dans votre vie grâce à la guidance des cas, grâce à, comment dire, à l'oracle qui vous donnera des réponses claires et précises et qui vous aidera à prendre des décisions. Donc pour cette semaine, nous continuons sur le thème de l'amour et de la Saint-Valentin, parce que cette semaine, c'est la Saint-Valentin. On a aussi Mardi Gras, aussi. Et aussi le nouvel an chinois, on va rentrer dans l'année du chien, qui sera une année de, une bonne année, plus ou moins, elle sera prospère. C'est une année aussi où on va se sentir protégé, à l'abri. L'amitié sera au premier plan, mais aussi le couple et l'intimité. Donc ça, c'est un peu ce qui tourne autour de l'année du chien, du nouvel an chinois. Et les autres semaines, on a parlé de la description des personnes. Je vous ai aussi montré la semaine dernière comment faire le tirage du prénom. Je reviens dessus parce que j'ai eu beaucoup de questions. Donc, alors, la première chose, c'est qu'il y a une personne qui m'a demandé, oui, est-ce que ce n'est pas, comment dire, pour un prénom court comme Guy, Bob ou Jean, pas beaucoup de lettres. Est-ce qu'il n'y a pas une lacune au niveau des cartes ? Parce que vraiment, comme moi, Alexandre, j'ai pas mal de cartes que je dois attirer pour mon prénom et beaucoup de personnes pensent que plus de cartes veut dire plus d'informations. Mais des fois, quand on est novice surtout ou intermédiaire, beaucoup de cartes, c'est beaucoup de façons de se perdre et de, comment dire, de se tromper dans l'interprétation. Donc, c'est pour ça, moi, que je préconise toujours des petits tirages et aussi, comment dire, pas mettre beaucoup de cartes sur la table. Pour une simple question, il n'y a pas besoin de beaucoup. Donc, alors, la personne me disait, est-ce qu'on pouvait recouvrir, par exemple, pour Guy, remettre encore des cartes dessus. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la première chose, c'est que pour les trois cartes, par exemple, pour un prénom comme Guy, je vais interpréter ces cartes-là. Si jamais je sens que j'ai besoin encore un petit peu d'éclaircissement ou que, voilà, c'est vague, je peux préciser le tirage, bien sûr, en recouvrant une ou plusieurs cartes de nouveau. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le piège où on veut tirer plus de cartes pour avoir la carte qu'on veut. Par exemple, j'ai envie qu'une 10 soit fidèle, il faut que je trouve le chien, il faut que ça paraisse. Je veux qu'il soit amoureux, donc je veux trouver le cœur. Je veux qu'il soit sincère, je veux trouver le 10. Non, il ne faut pas tomber dedans. Mais si vraiment vous trouvez que vous manquez de clarté, vous pouvez toujours ajouter une ou plusieurs cartes. Mais vraiment, ne le faites pas souvent. D'accord ? Ne prenez pas cette habitude. Faites-le vraiment quand vous ressentez le besoin. Ce n'est pas un automatisme. C'est vraiment quand vous avez besoin. Moi, c'est très rare que je tire des cartes pour clarifier parce que je fais confiance au message que les cartes me donnent au premier coup. D'accord ? Donc maintenant, pour les noms composés, Jean-François, Jean-Emmanuel, voilà. Donc, vous pouvez utiliser tout le prénom. D'accord ? Ça fait beaucoup de cartes. Et comme je précise encore, vous risquez de vous perdre aussi dans l'interprétation parce que Jean-Emmanuel, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de cartes. C'est un mini tableau rien que pour lui. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez retirer tout le jeu. Ou sinon, vous pouvez choisir, par exemple, Jean-Emmanuel. Vous prenez que Emmanuel et vous vous concentrez sur, vous faites une image, une image dans votre tête, le portrait de, l'image physique, pardon, d'Emmanuel à votre tête. Et vous tirez le nombre de cartes et vous interprétez. Donc, soyez très prudents avec ce tirage car on peut vraiment tomber dans, voilà, dans l'excès. D'accord ? Donc, aujourd'hui, toujours dans l'esprit de la Saint-Valentin de retrouver le partenaire idéal, j'ai décidé de vous apprendre la technique d'une carte chargée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? La carte chargée, c'est une carte qu'on sélectionne du jeu. Et cette carte va représenter notre contexte, notre situation, notre question. Comme par exemple, là, on va parler d'amour, on va se concentrer sur la carte du cœur qui représente les amours, qui représente les sentiments. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le cœur du jeu, on va le prendre entre les mains, on va se concentrer sur la question et nous allons remettre le cœur dans le paquet, nous allons brasser et nous allons choisir, nous allons retrouver, pardon, en étalant le jeu le cœur et nous allons prendre les cartes qui sont en sandwich. Donc, deux cartes avant le cœur et deux cartes après le cœur. Vous associez deux par deux et vous associez aussi les miroirs, donc la première carte avec la dernière, la deuxième avec la quatrième. D'accord ? Et là, vous avez votre interprétation. Donc, c'est ça, quand on charge une carte, c'est qu'on met une attention et c'est elle qui va désigner les cartes qui vont être tirées. Alors, je vais faire une petite démonstration là en direct pour que vous compreniez un peu mieux comment ça se passe. Donc, j'ai mon cœur dans mon jeu et je vais prendre l'exemple de Marie qui va à un rendez-vous galant avec une personne qu'elle vient de connaître, c'est leur premier rendez-vous. Donc, elle veut savoir est-ce qu'il y aura des sentiments, est-ce que ça pourrait faire l'affaire. Donc, je prends le cœur ou sinon, si Marie est là, je lui donne le cœur et je lui dis, mettez le cœur entre vos mains, concentrez-vous sur votre question, donc sur la personne sur qui vous allez avoir le rendez-vous, son intention et surtout le cœur, c'est bien, ça montre aussi l'intention intime d'une personne. Donc, on se concentre dessus, je prends le cœur, je le mets dans le jeu, soit vous donnez à Marie de brasser les cartes ou sinon vous le faites vous-même. Moi, la plupart du temps, je brasse les cartes moi-même, mais je donne à couper par contre à ma cliente ou à mon client. Je préfère brasser le jeu parce que je trouve que le brassage, c'est le moment où je peux me focaliser le plus et ça me détend aussi en même temps de mélanger les cartes. Donc, je mélange quand j'ai le sentiment que le jeu est assez brassé. Ce que je fais, c'est que j'ouvre complètement le jeu en éventail et je cherche la carte du cœur. voilà, et j'ai trouvé mon cœur qui est ici et je vais prendre la carte qui est deux avant elle. Donc, deux cartes avant le cœur et deux cartes après le cœur. Donc, nous avons l'encre, le fouet, le cœur, le jardin et la tour. Donc, ces cartes-là vont me donner la prédiction ou la guidance que j'ai demandé aux cartes. Donc, je commence par les deux premiers, l'encre et le fouet. Ces deux cartes me disent qu'il y aurait une stabilité, il y aurait un potentiel de faire quelque chose parce que c'est quelqu'un qui est assez posé, mais en même temps avec le fouet, on peut dire que c'est quelqu'un qui est assez agité. C'est quelqu'un qui est posé certes, mais qui n'est pas complètement zen. D'accord ? C'est quelqu'un qui peut démarrer aussi au quart de tour. Ok ? Les deux autres cartes, le jardin et la tour, c'est très intéressant parce que l'une, la tour montre la solitude, s'enfermer, ne pas vouloir, si vous vous rappelez les interprétations de la semaine dernière, ne pas vouloir avancer. Et le jardin, c'est vraiment on papillonne, on découvre, on s'amuse, c'est la fête. Donc, alors il y a, comment dire, il y a un juste milieu quand même. C'est quelqu'un qui est très populaire avec le jardin, mais c'est quelqu'un qui aime aussi être en solitaire. Donc, Marie, elle, quand elle va aller à son rendez-vous, il faut qu'elle sache que si elle construit quelque chose avec ce monsieur, il faut que savoir que ce monsieur aime bien les gens, il aime bien accompagner les gens, mais il aime quand même son petit jardin secret. Tour et jardin, c'est le jardin secret. Donc, il faudra qu'elle fasse quand même attention à respecter quand même l'intimité et cette personne. Maintenant, on fait les miroirs. La tour et l'encre. Ici, on découvre encore, voilà, quelqu'un qui est stable, mais quelqu'un qui aime aussi sa sérédité, qui aime, voilà, se retrouver tout seul, retrouver son équilibre. Le jardin est le fouet, mais c'est quelqu'un qui est quand même actif avec le jardin. Il est actif, il sort, il voit les gens. Donc, vous voyez, les interprétations se retrouvent. Ici. Donc, voilà comment vous pouvez, avec une carte chargée, avoir des réponses à une question. Et bien sûr, vous pouvez aussi le faire pour autre chose, comme par exemple, si vous voulez le faire pour le domaine de la santé, vous allez prendre l'arbre. Si vous voulez savoir sur une relation qui est déjà établie, vous allez utiliser la bague. Si vous voulez savoir sur vos études, vous allez prendre soit la tour ou le livre. Si vous voulez savoir pour les sous, pour l'argent, donc soit les poissons ou l'ours. Moi, je préfère l'ours. Et pour le travail, vous pouvez prendre le renard. Alors, la question de la semaine, une personne m'a posé la question, quelle différence il y a-t-il entre le petit le normand et le grand le normand ? Pourquoi on ne parle jamais du grand le normand ? Donc, la première chose, c'est que le petit le normand et le grand le normand sont deux oracles différents. Ils n'utilisent pas du tout le même système. D'accord ? Là encore, je pense, pour le grand le normand, on a voulu prendre le nom de mademoiselle le normand et le coller à un jeu. Et le grand le normand utilise la géomancie, utilise l'astrologie et aussi la cartomancie pour avoir des réponses. Et à la place d'avoir 36 cartes, vous avez 54 cartes qui sont extra larges. Et c'est un jeu qui demande beaucoup, beaucoup de temps pour l'apprendre. Parce que sur une seule carte, j'en ai pas là avec manger un jeu du grand le normand. Sur une seule carte, vous avez différents symboles. Vous avez la carte à jouer, vous avez le symbole géomantique, vous avez la mythologie qui est associée à cette carte. Vous avez aussi la cartomancie qui est associée. Vous avez le grand sujet, le petit sujet et aussi la fleur. Donc, sur une seule carte, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations pour assimiler et pour apprendre. Donc, le système est vraiment différent. Et si vous trouvez que le petit le normand est dur, vous trouverez que le grand le normand est beaucoup, beaucoup plus dur. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à assimiler. Et les cartes sont séparées aussi en groupe. D'après la mythologie, vous avez la toison d'or, vous avez les cartes qui sont reliées au commerce, à l'amour, à la famille. Donc, c'est un tarot qui est vraiment, je dirais, complexe. Mais si vous avez le courage, si vous avez le temps, si vous voulez apprendre ce jeu, je vous encourage bien sûr parce que moi, je sais l'utiliser. Mais il faut du temps. Mais quand vous savez le maîtriser, c'est un aura qui est puissant. Comme le petit le normand. Donc, à vous de choisir si vous voulez apprendre le petit le normand ou le grand. Alors, le tirage pour cette semaine, j'en ai fait deux. Parce que c'est la Saint-Valentin, on parle des amours et j'ai fait un tirage des énergies pour les personnes qui sont célibataires, mais aussi un tirage des énergies pour ceux qui sont déjà dans une relation. Donc, nous commençons par les célibataires. Nous avons le mont, le trèfle et la lune. Donc, pour ceux qui sont célibataires, on vous demande de prendre votre courage à deux mains avec le mont. Le mont est un obstacle, mais c'est surtout, comment dire, un effort que vous devez faire. Voyez-le comme grimper en haut d'une montagne, fournir un effort ou sinon un challenge où vous devez, comment dire, vous appliquer surmonter. Rien n'est insurmontable avec le mont. Et surtout que vous avez le trèfle juste à côté. Le trèfle donne un coup de pouce, un coup de pouce du destin, une opportunité, une porte qui s'ouvre. Vraiment quelque chose d'inespéré. Avec la lune, écoutez votre intuition. D'accord ? Ne restez pas, quand tenez chez vous, sortez. La lune est une carte de la nuit, une carte de soirée. Donc, tentez votre chance dans des soirées. Je ne vous conseille pas les boîtes de nuit ou des choses comme ça, mais vraiment au restaurant, prendre un verre au bar, discuter avec les copains et les copines. Mais vraiment vous montrer comme la lune, elle, c'est une carte d'exposition. On se montre, on se dévoile, on est sensuel, on est romantique, on est sexy. Donc, ces cartes-là vraiment vous encouragent. C'est comme ça, la lune en carte conseil, elle vous demande de vous montrer. Vraiment de vous montrer, de rayonner, de montrer votre éclat. Et la lune aussi, c'est une carte d'attraction. Donc, si vous le pouvez, si vous le voulez, pardon, vous le pouvez. Donc, vraiment, cette semaine, pour vous les célibataires, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un, mais il faudra quand même sortir et vous exposer. Pour ceux qui sont déjà dans une relation, nous avons les nuages, nous avons la maison, mais aussi le jardin. Pareil pour vous. La carte conseil, ici, c'est la troisième carte, et c'est le jardin. Le jardin vous demande de sortir, de vous amuser, de vous retrouver. Et les nuages et la maison vous disent que peut-être votre environnement, où vous êtes chez vous, sinon les gens que vous fréquentez, ça vous étouffe un peu. Vous avez besoin d'air frais. Avec le jardin, on sort de la maison, on s'aère, on prend du bon temps et on essaie de se reconnecter à la joie de vivre et aussi au souvenir des premiers jours. D'accord ? Donc, cette semaine, pour la Saint-Valentin, invitez votre époux, votre épouse, votre concubin, votre concubine, votre partenaire. Invitez-les à sortir, à peut-être, si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer un dîner au resto, de faire des gros cadeaux, une petite balade dans un jardin, une petite balade romantique au clair de lune, où on peut discuter, où on peut se remémorer un peu les souvenirs d'avant. Tout ça, ça va faire en sorte de renforcer votre relation. Vous avez besoin de vous retrouver cette semaine, vous avez besoin de vous reconnecter, et vous avez besoin de retrouver ce qui fut cette flamme d'autrefois. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois, avec le tirage, avec la carte chargée, la réponse à votre question, et aussi le tirage pour les amoureux, célibataires, et aussi ceux qui sont déjà dans une relation. Je pense qu'on a tous besoin de temps en temps d'avoir un peu de guidance sur ce sujet. Même si on est dans une relation établie depuis plusieurs années, les cartes sont toujours là pour nous aider, pour nous conseiller des choses qui pourraient rendre notre vie beaucoup plus belle. D'accord ? Donc, si vous êtes nouveau à la chaîne, encore une fois, abonnez-vous. Pour ceux qui sont là depuis un petit bout de temps, je vous encourage à partager des vidéos, à me faire un petit coucou aussi. J'adore vos commentaires. Comme vous le voyez, je réponds à tout le monde. Si vous voyez que je ne vous ai pas encore répondu, c'est que je suis en train de le faire, ou sinon, des fois, ça peut partir dans les boîtes spam. Donc, regardez bien votre courriel, et regardez bien les commentaires que je poste. Retrouvez-moi aussi sur Facebook, sur Louis-Alexandre, et aussi sur ma page pour mon livre et pour mon jeu, qui est The Art of le Normand Reading. Tout ça, c'est dans la boîte de description au-dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle Saint-Valentin. Je vous souhaite de l'amour, je vous souhaite du bonheur, et je vous souhaite aussi de la joie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501